merci fidèles téléspectateurs de ms télévision nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette grande tribune des leaders où nous avons toujours eu le privilège recevoir pour vous un leader multidimensionnel nous avons cité le bishop et jiba yamapia avec lui nous allons parler ou répondre à une préoccupation à une question qui vous vous posez il s'agit de cette dernière est-il possible que l'éternel idée accepte la pose la la pauvreté j'ai le tour de cette grande question que nous allons nous entretenir avec l'homme de dieu mais l'actualité l'oblige nous allons brosser quelques thèmes autour de l'actualité en cours en republique démocratique du congo mais bien avant que nous puissons rentrer dans l'entretien prévu aujourd'hui avec l'homme du dieu nous lui accordons n'est-il reste qu'une occasion de pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs shalom à tous les abonnés de ms tv shalom de partout où vous nous suivez que l'éternel dieu créateur des cieux et de la terre l'éternel dieu qui a créé l'homme avec un pouvoir de gouvernance vous bénisse merci beaucoup c'est au travers cette bénédiction de l'homme de dieu que nous allons directement démarrer notre entretien avec le bishop et jiba yamapia avec nous avons suivi avec beaucoup d'attention le processus électoral qui depuis hier on a clôturé le la réception des candidataires mais il ya deux grands absents notamment le membre de lcc et de les idées cela pourra-t-il entamer ces processus qui est déjà engagé non pour ceux qui connaissent l'exercice démocratique donc en termes d'élection il ya les modes de vote parmi les modes de vote nous avons l'abstention nous avons le pour et nous avons les comptes cela étant ils nous ont les cartes d'électeurs tous et si on choisit de refuser d'aller se faire enrôler c'est aussi leur droit maintenant que c'est à savoir les taux quand on calcule pour qu'une élection soit valable on voit les gens sur l'ensemble de la population supposons que la population est de 80 millions d'habitants par exemple la population en mesure de voter serait estimé par exemple à 40 millions mais on se retrouve on a que 15 millions des personnes qui à ce moment là on dit non cette élection n'a pas été inclusive mais si sur les 40 millions attendus 35 millions se présente pour ces deux prononcés comme ici ce n'est pas l'élection du genre oui ou non ces élections plus la liste il ya plusieurs partis politiques en concurrence et à ce moment là on dit tout droit que la majorité de la population s'est prononcée ainsi les résultats seront qualifiés de valables justement nous allons peut-être rester toujours dans cet aspect des choses où c'est là qu'ils ne sont ceux qui ne se sont pas enregistrés au bureau de réception et traitement des candidatures réconisent peut-être qu'il y ait un dialogue avant qu'on puisse parler de l'élection comment pouvez-vous peut-être analyser cet aspect des choses bon quand il y a dialogue c'est un objectif à poursuivre maintenant il est question de savoir le dialogue concernant quoi la république démocratique du congo est attaquée dans ses frontières il n'y a pas eu dialogue et en tant que population en tant que nation le dialogue est permanent le dialogue ne remplace pas les élections on peut dialoguer avant les élections on peut dialoguer pendant les élections on peut dialoguer après les élections parce que c'est le processus normal de la vie d'une nation mais justement tout autour de ces dialogues certains penseraient qu'il serait impératif qu'on puisse peut-être révoit le fichier selon certains analyses mais nous trouvons quand même qu'il ya certains poids lourds de l'opposition qui ont quand même accepté des pouvoirs sans enregistrer cela peut aussi crédibiliser davantage ces élections non la crédibilité d'un processus électoral n'est pas nécessairement en fonction de la participation ou la non participation d'un groupe d'individus vous vous rappellerez que il y a des cela des années il y a eu élection dans ce pays et une frange de la population bon c'est la population s'était enrôlé mais quelques leaders avaient demandé qu'on ne s'envole pas voilà mais la population est partie s'enrôler c'est haut quand on va aux élections c'est les souverains primaires que le peuple se prononce c'est là que cela qui disent moi je ne participe pas oui oui il peut refuser de participer lui comme individu mais derrière lui on se pose la question si c'est les gens pour lesquels il se réclame vont-ils écouter or tous se sont déjà enrôlés cela étant là le processus sera crédibilisé par le peuple lui-même voilà alors peut-être un message en définitif à toute la population congolaise qui aujourd'hui attend déjà des élections aux hommes politiques et toutes tendances confondues vous en tant qu'un leader multidimensionnel quel serait votre message en cette période beaucoup plus déterminant de notre pays nous disons à tous si tu es candidat prépare comment tu battras ta campagne cherche des moyens trouvent les contacts nécessaires afin que tu battes la campagne normalement si tu es électeur commence à avoir les critères que les gens à qui tu vas donner ta voix c'est ça ton pouvoir que tu as maintenant parce que les les élections c'est comme qui dirait le peuple a le pouvoir le peuple à la décision si j'ai un message c'est que le peuple congolais puisse dire ok on vient nous redonner notre pouvoir pour qu'on confère ce pouvoir à qui nous nous voulons et là il faut un jugement des valeurs quelles sont les valeurs que vous soutenez quelles sont les idées que vous soutenez mais si vous y allez qui m'a donné le tricot qui m'a donné une bouteille de coca cola ou je ne sais pas de quoi c'est à celle là que je donnerai la voix en tout cas tout est biaisé parce que après que tu y ailles voter à cause de coca cola à cause d'un sac de riz mais demain plus tard quand tes enfants vont souffrir tu vas te dire oh voilà les gens à qui j'ai donné la voix or tu n'as pas donné la voix aux gens tu as donné la voix au coca cola pour un jour ainsi dit que notre peuple que la population tout entière puisse savoir sur quoi va être basé le choix le moment venu merci beaucoup sans transition nous allons directement changer de chapitre pour pouvoir entamer les réponses à travers cette grande question dieu aime-t-il la pauvreté le principe général que nos amis qui nous suivent doivent retenir dieu n'aime pas la pauvreté il n'a pas créé un homme pour vivre dans la misère dieu veut voir l'homme vivre dans l'abondance dans une certaine joie qui permet que l'homme sache que dieu est grand il m'a fait à son image et donc je les représenterai devant la nature et devant les humains mais comment fait-il qu'aujourd'hui dans nos familles dans nos pays et si des suites nous sommes entrés de vivre des pauvretés à tous les niveaux les gens sont aujourd'hui face à la pauvreté incommésirables qu'est ce qui fait que dieu qui n'aime pas la pauvreté mais il ya quand même la pauvreté parmi le peuple dieu est un dieu des principes il a des lois il établit toujours les éléments fondamentaux sur base desquels les gens doivent fonder la société dans la parole que nous nous considérons comme notre catalogue de foi et des lois la bible est clair que dit dieu il déclare ceci que il n'y aura pas ça c'est israël le peuple que lui a choisi dans le livre de déterrénome il est écrit au chapitre 15 verset 4 jusqu'au verset 6 il est dit il n'y aura pas de pauvres parmi vous ça c'est dieu et maintenant il ajoute que les gens doivent obéir aux prescrits de la loi de l'éternel exemple la loi du travail c'est dieu qui a créé le travail le travail n'est pas une façon de faire souffrir les autres mais il ya des gens qui pensent à vraiment moi là si il m'était donné de rester à la maison et je serais content non dieu n'a pas créé l'homme de cette façon là et j'ai parlé aux gens la fois passer quand j'ai dit aux jeunes tu trouves les jeunes actuellement une jeune fille quand elle trouve une personne qui lui demande la main ou qui l'amène au mariage il dit à vraiment c'est pour moi le temps d'aller un peu me reposer je n'a pas créé l'homme comme ça dieu a créé l'homme qui afin que l'homme vive dans un système et ce système fait que l'homme doit participer à son propre développement prenons le jardin d'éden c'est un jardin d'abondance la bible décrit dans le livre de genèse que dieu en créant le jardin d'éden il a placé de l'or du diamant tout cela c'était pourquoi ce pour que l'homme puisse jouir de ces choses là et dieu dans sa bible quand vous prenez le nouveau testament parce que beaucoup d'entre nous se disent les chrétiens du nouveau testament mais le nouveau testament nous enseigne que dans l'église primitive il n'y avait pas de pauvres voilà maintenant comment dieu fait dans la sienne alliance quand il a dit il n'y aura pas de pauvres il fait une nuance que si parmi vos frères il y a quelqu'un qui est pauvre ceux là qui en ont assez doivent pouvoir pour aider tu vois comment dieu fait ses compensations dans le livre d'acte des apôtres la bible dit ceci il n'y avait pas d'indigents parce que ceux là qui en avaient ils donnaient à ceux qui a manqué ainsi pour ceux qui nous suivent nous disons que dieu dans sa volonté parfaite il n'a pas prévu qu'il y ait des pauvres mais il ya des gens qui peuvent adopter un comportement pouvant les appauvrir il y a les causes spirituelles qui peuvent rendre un homme ou une femme pauvre et dès que l'homme est avisé il peut se dire que faut t'il faire afin que je sorte de ce marasme afin que je sorte de cette situation désastreuse voilà monsieur meda alors vous avez évoqué quelque chose de très important les causes spirituelles ça veut dire qu'il ya aussi des causes matérielles qui peuvent aussi amener quelqu'un à la pauvreté exactement il ya les causes environnementales quelqu'un peut demeurer dans la pauvreté juste à cause de son environnement exemple si la personne se promène toujours avec les gens qui ne peuvent l'aider en rien alors tu vais t'enrichir comme ça comment dieu pour enrichir il a prévu les mécanismes il ya la prière il ya le travail il ya les relations c'est pourquoi pour moïse à quand vous prenez comment dieu a délivré israël d'abord il a commencé par choisir et non et en choisissant l'homme il l'a placé dans un environnement et quel était l'environnement de moïse c'est l'environnement royal et dès là ça lui a enlevé tous les complexes ça a enlevé à moïse toute l'attitude de penser que c'est impossible parce qu'il a vécu dans la cour royale les relations quand l'éternel et dieu les place ou nous place dans un certain environnement en tout cas à nous de voir parce qu'il ya des gens qui se placent eux mêmes dans un environnement compliqué où ils ne peuvent pas évoluer j'ai enseigné au peuple de dieu un exemple dans le livre de marque dans son chapitre cinquième j'ai donné l'exemple de cet homme qui était pris par les démons et les démons l'ont rendu fou et cette folie l'a écarté de la population et je lui ai dit je leur ai dit que cet homme pourquoi il ne travaillait pas c'est à cause des démons qui étaient en lui donc ce sont des causes spirituelles cet homme pourquoi il n'avait plus de relation c'est à cause des démons les esprits mauvais qui l'ont placé dans les tombes et dans les tombes là c'est vraiment la demeure des personnes mortes et quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est déjà décédé qu'est ce qu'il fera pour toi rien du tout et j'ai aidé les gens en leur disant dans les relations il faut toujours s'assurer que tu dis aussi des relations avec des gens qui peuvent être utiles au lieu d'avoir des relations avec les gens qui vont te tirer vers les bas justement on aimerait avant peut-être d'aborder notre aspect de ces thématiques autour de cette citation qui dit la sagesse du pauvre est ce qu'on peut avoir des talents on peut avoir la sagesse et démarrer dans la pauvreté les champs c'est là le mauvais côté de la pauvreté quelqu'un peut avoir les talents je vais te donner un exemple des sportifs nous avons un grand sportif dans le monde du football reconnu mondialement sous le nom de lionel messi ce jeune homme quand il a grandi il avait quelques déficiences physiques voilà donc vivant en argentine ses parents ne pouvaient pas l'aider à sortir de cette situation là c'est voyant son talent la nouvelle est partie c'est là que nous parlons des relations donc la nouvelle est partie les gens de barcelon ont entendu parler qu'il y a un petit là en tout cas il a la balle au pied et ils ont vu et ils ont trouvé que le petit avait des problèmes de santé ils ont vu les parents et les parents ont dit nous nous sommes incapables de l'aider et ils ont pris le jeune homme lionel messi l'aménant en espagne il a été traité et l'enfant s'est quand même développé et il a montré son talent et aujourd'hui il est millionnaire alors qui veut dire quoi qu'il y a eu l'environnement quand il a changé d'environnement vers un nouveau environnement sa situation a changé deuxièmement il avait les talents si son talent démerait avec la pauvreté de l'argentine il s'en allait pas se développer c'est quand c'est allé en europe c'est pourquoi vous voyez on parle fuite d'intelligence ou fuite des compétences et aussi fuite des talents regarde un peu les équipes européennes mais qui sont dedans prenons si tu veux qu'on prenne équipe par équipe voilà tu prendras réel de madrid il y a là-bas six et cinq brésiliens il y a là-bas les autres équipes viennent de tel de tel autre pays pourquoi ils sont partis de chez eux même remonter à l'équipe nationale de la france de la france vous retrouvez que ce sont les mbappé qui est du reste capitaine qui est des origines comme vous les savez il était il a j'entendu la fois passée il était dans le pays de son père et le pays de son père c'est ça ton pays non et coup pour dire à ceux qui nous suivent que la pauvreté est mauvaise tu peux être intelligent si la pauvreté frappe ton intelligence tu n'en profiteras pas tu peux être sage la bible les reconnaît que la sagesse du pauvre n'a pas de valeur est ce quelqu'un peut entendre son message et c'est décidé de faire ce qu'il peut et avec l'aide de dieu pour sortir de la pauvreté la pauvreté enlève même l'estime de soi chez quelqu'un la pauvreté peut même privé à quelqu'un de ses droits et je vais te donner à des quelques petits exemples dans nos villages les modes d'accession au pouvoir parce que là bas il n'y a pas tellement l'affaire des élections mais il y a trois modes nous avons héritage c'est à dire vous venez de la famille royale et parce que vous venez de cette famille là c'est votre héritage vous devenez chef si ce n'est pas ça soyez fort vous vous battez avec des voisins et puis vous délivrez votre village et pas parce que vous vous êtes battu pour eux et vous leur dites maintenant c'est moi qui suis devenu votre chef et aussi disent tu nous a délivré on voulait nous humilier donc c'est toi notre chef l'autre moyen le troisième c'est l'argent on dit quoi le pauvre c'est pour que les notables du village des donnes ce pouvoir là même si ça vous appartient vous devez offrir des chèvres vous offrez les chèvres au chef de clan vous offrez les chèvres au chef du village vous offrez la chèvre au chef des groupements et vous faites en sorte que vous puissiez nourrir toutes ces bouches là et si vous ne les faites pas vous n'aurez pas même si ça vous appartient voilà la pauvreté elle n'est pas bonne si quelqu'un peut entendre son message et prendre une décision de dire je vais aller aux cinq jours de grandeur vient sur l'avenir ou engue numéro 18 quartier riguini commune de l'emba nous attendons dieu t'attends dieu n'aime pas la pauvreté mais pourquoi toi tu vas aimer la pauvreté en disant c'est comme ça que j'ai grandi il ya une possibilité que tu sortes de cette situation merci beaucoup il ya une possibilité et nous allons directement rentrer du côté de la régie pour se servir de ce spot publicitaire qui annonce un grand événement et cet événement qui va répondre bien sûr à cette grande question que nous développons à travers cette grande tribune des leaders si nous parlons le même langage avec mademoiselle priscilla nous pouvons directement sur ces spots publicitaires cinq jours de grandeur la dada 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 du mardi 25 au dimanche 30 juillet 2023 avec comme tel pourquoi cette pauvreté au numéro 18 de l'avenir le quartier riguini et dans la commune des limba référence rond point gava venant nombreux entendre dieu au travers de ses serviteurs l'oevec et jiba yamampia évariste hot l'archevêque albert conkinza ainsi que le prophète jeune et jiba du mardi au vendredi du 17h à 19h et les dimanches de 8h à 10h30 merci beaucoup la régie pour ce message pour ces spots publicitaires bishop nous sommes à quelques heures de ce grand événement cinq jours de grandeur pouvez-vous confirmer que jusqu'en ce moment le rendez vous est maintenu j'ai dit à ceux qui nous suivent le rendez vous est maintenu nous aurons l'évêque et jiba yamapia moi même qui vous parle nous aurons l'archevêque général albert conkinza mon ambo nous avons le prophète et jeune et jiba donc préparez vous demain nous démarrons demain mardi nous démarrons ne manquez pas au rendez vous verrez nous tiendrons compte de votre état il ya des gens qui se disent est ce qu'on ne va pas sortir très tard non dieu est avec nous nous tiendrons compte de votre état cinq jours de grandeur pour répondre à cette grande question pourquoi la pauvreté bishop vous avez suffisamment préparé des matières et aussi bien des mécanismes pour pouvoir répondre à cette grande question pourquoi la pauvreté pourquoi cette pauvreté c'est là le 7 c'est un article démonstratif oui c'est pour que chacun dans sa situation se dise c'est vrai que j'ai déjà une maison est ce que c'est ça le seul signe de richesse et le pc dit j'ai la maison je ne sais plus l'entretenir parce qu'il me manque l'argent c'est un signe de pauvreté parce que la pauvreté se retrouve être cette insuffisance de moyens ou de ressources c'est aussi ça la pauvreté il y a des gens qui étaient dans le passé sur la liste de ceux qui peuvent être classifiés comme en afrique nous avons les riches nous avons la classe moyenne et nous avons les pauvres est-ce que toi tu es de quelle catégorie date tu sais qu'en afrique la plupart la classe qu'on peut appeler entre guillemets les riches ça ne peut même pas faire 10% 10% parce qu'à la république démocratique du congo si on dirait du pour ça ce serait 8 millions non on ne peut pas on est compté au bout des droits pour ça si on peut alors ça sera 0, quelque chose maintenant la classe moyenne même ceux là qui sont capables d'envoyer les enfants à l'école sans recourir au faire part de l'oncle ou des cousins ou des ceci ceux là qui sont capables de marier leurs enfants sans recourir à des demandes de gauche ou droite cela s'ils sont locataires parce que il y a des gens il est encore à un certain niveau il peut être locataire mais il est capable de payer son loyer de scolariser ses enfants et ainsi ainsi si vous comptez ces gens là la catégorie là n'est même pas très accrue c'est juste une infime catégorie également et quand nous descendons alors cela qui si peut-être il a acheté la maison avec quelque chose qu'il avait eu à un moment aujourd'hui il est incapable de payer la facture de courant ainsi ainsi beaucoup d'autres choses nous disons pourquoi cette pauvreté c'est pour que tu mettes ça dans ton contexte dans ta situation que tu te dises est ce que je vais démarrer de cette façon la décision que tu prendras sera un facteur déterminant pour que tu saches avancer dans le processus de l'abondance ok pourquoi cette pauvreté les cinq jours de grandeur c'est déjà demain sur le plan pratique bishop qu'est ce qui est prévu demain qui va donner l'ego comment on va chez lui c'est juste cinq jours apparemment si ça s'apparaît trop petit le temps que vous avez prévu comment est ce que vous allez procéder pour ces cinq jours de grandeur déjà demain comme moi même je suis l'auberger j'ai a dit j'établirai l'auberger pour faire entrer et pour faire sortir donc c'est moi qui veut parler demain pour donner le temps pour donner le message de départ pour bénir le peuple afin que pendant les cinq jours Goliath est tombé il y avait cinq pieds dans la jubétière de david jésus christ à la croix de Golgotha c'était les cinq plaies une main d'un côté une main de l'autre à la tête aux pieds et dans son ventre les cinq plaies de jésus christ nous ont apporté le salut et nous disons que les cinq jours de grandeur c'est un moment où tu seras affecté ta vie sera affecté tout ton système économique et si ton système financier connaîtra un essor voilà cela étant à bishop nous nous sommes pratiquement à la fin de notre tribune d'aujourd'hui nous vous donnez ainsi l'occasion de pouvoir d'une manière singulière particulière aussi de pouvoir lancer un message vibrant à toute la population comme on laisse qui nous suivent vous tous qui nous suivent nous avons dit deux choses le processus électoral c'est un pouvoir au peuple c'est le peuple maintenant qui décide qui il veut avoir comme dirigeant ainsi commence à réfléchir les moments venus à qui tu donneras ta voix deuxième élément c'est alors ce jour du 25 au 30 nous serons tous au grand temple de l'église pentecôtiste des sécouristes à ce moment là ce pour ouvrir les cinq jours de grandeur sur les thèmes pourquoi cette pauvreté et nous disons le changement arrive venez nombreux du 25 au 30 avec l'évêque jubayama piévariste l'archevêque général albert kankin zamanambo et le prophète égène et juba tous attendus de 16h30 à 19h30 ne manque pas dieu s'est décidé de vous faire du bien voilà l'appel venez nombreux l'invité invite aussi merci beaucoup c'est au travers cet appel de l'homme de dieu le bishop et juba yamapia et nous allons mettre un terme à ce numéro de la tribune de leader je tiens à vous rappeler ce grand rendez vous des cinq jours de grandeur ne manquez pas venez bénéficier cette grâce que des amis dans cet homme j'espère que ça sera bénéfique non seulement pour vous mais pour toute ta famille merci et nous nous fixons rendez vous très prochainement toujours sur la grande chaîne du leadership nous avons cité ms télévision merci merci beaucoup messieurs mesdames merci oh 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 oh